La présente cérémonie porte sur la signature des financements de l'ABAD, à savoir un don FAD de 14,07 millions d'unités de compte, le ministre l'a souligné, et un don de la facilité d'appui à la transition d'un montant de 4,94 millions d'unités de compte, soit au total environ 50 milliards de francs burundais. La convention de financement concernant le don de l'Union européenne de 19,70 millions d'euros accordée au Burundi fera l'objet d'une signature prochainement. Peut-être que l'ambassadeur pourra dire un mot là-dessus pour la suite. C'est le lieu pour nous, Excellence, de saluer la très bonne collaboration avec le gouvernement du Burundi, le groupe de l'ABAD et l'Union européenne dans le cadre de la préparation de cet important projet. Nous saluons également la bonne collaboration dans la recherche de synergies et de complémentarités avec Jaïka, également, qui finance une partie du programme. Le projet se situe parfaitement dans la vision du plan national de développement 2018-2027, dont l'un des objectifs est de faire du Burundi un pays de transit et une plate tournante de la sous-région des Grands Lacs. Dans ce contexte, le développement du transport lacustre s'avère crucial car il offre un potentiel important dans le développement des échanges inter-régionaux. Le projet permettra ainsi l'exploitation du potentiel du lac Tanganyika en tant que voie navigable intérieure et le développement d'une plateforme reliant les corridors nord, centre et sud. Il stimulera en conséquence l'intégration régionale et contribuera à libérer le potentiel de la région en matière de transport multimodal afin de fournir un transport maritime plus respectueux de l'environnement et avantageux pour les pays riverains que sont le Burundi, la DRC, la Tanzanie et la Zambie.